Kevin Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Itélé devant le domicile toulousain de Swan Mera. Kevin, des perquisitions ont été menées ces dernières heures. Est-ce que l'on sait ce qu'elles ont donné ? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ont donné ces perquisitions. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elles se sont terminées il y a environ une demi-heure maintenant et que le dispositif policier était tout simplement impressionnant. Il y avait une douzaine de cars de CRS. Même chose du côté de la police nationale, il y avait une équipe du GIGN et un service de déminage. Un service de déminage qui a commencé par inspecter l'immeuble qui se trouve derrière moi. C'est l'immeuble où vit Swan Mera et un immeuble qui se trouve dans le quartier sensible du Mirail. Le gaz a été coupé par précaution et on a demandé à tous les habitants du bâtiment de l'évacuer par simple précaution. Il faut savoir que cette opération de police a été lancée pour disparition de mineurs et que les enquêteurs recherchent toujours les quatre enfants de Swan Mera. Vous l'aurez compris, officiellement, c'est pour cela qu'ils sont venus ici aujourd'hui. Mais inutile de vous dire qu'effectivement, ils ont forcément cherché le moindre indice concernant Swan Mera. Merci beaucoup, Kevin Michel. Merci également à Nathalia Gallois qui est avec vous sur place. Merci à vous.